salut tout le monde jeudi 26 on va faire un wad un tout petit peu plus long pour demain du coup il y aura un échauffement donc pas de mobilité un échauffement et ensuite un wad un peu long donc l'objectif va être de bien bouger mais surtout de prendre son temps pour pour profiter un peu du moment et de voilà pas trop se mettre la pression et surtout ça sert à rien de sprinter sur un wad comme ça si vous avez envie de le faire vous pouvez mais vous allez voir que vous allez vite ralentir donc autant bien le faire et bien bouger ça va suffire pour la journée en échauffement du coup à faire des mouvements en colonne donc en fait vous serez des allers retours ce qui serait bien c'est de faire un aller de 10 mètres un autre tour de 10 mètres et toujours faire ces longueurs là comme ça donc en gros vous allez faire trois allers retours puisqu'il y a six mouvements et à chaque fois faire 10 mètres de longueur ce serait bien si 10 mètres vous les avez pas c'est pas vous faites deux fois cinq mètres du même mouvement une distance de 10 mètres par mouvement ce serait très bien je vais vous montrer ça ensuite le wad ce sera du coup vous devrez faire le plus vite possible en gros le plus vite possible mais en prenant votre temps comme je l'ai dit 40 dumbbell snatch donc chercher une ça une charge au sol et l'amener au dessus de la tête comme je voulais déjà montré l'autre fois on peut le faire avec plein de choses différentes je vais vous montrer avec des objets différents après vous ferez 30 box step up donc si vous avez une box c'est très bien vous pouvez monter sur la boîte si vous n'en avez pas c'est pas grave vous montez sur une chaise une marche enfin voilà une sorte d'obstacle un peu haut ensuite vous ferez des squats ensuite vous referez des box step up donc comme vous le voyez est toujours 40 30 40 30 après l'addition des deux donc ce fera 70 donc ça ce sera le gros gros plat on va dire je vous montrerai le mouvement vous aurez une charge au dessus de la tête optimalement ce serait bien de faire avec les deux bras au dessus de la tête donc soit un balai une barre ou un objet long que vous tiendrez à deux mains si vous n'avez pas ce qu'il faut c'est pas vous prendrez 35 reps avec une halter bras droit au premier en l'air et assez de 35 reps avec le bras gauche en l'air ensuite on refera 30 box step up 40 double snatch 30 box step up et 40 air squat donc on répétera ce qu'on a fait au dessus mais dans l'ordre inverse ok allez je vous montre les échauffements du coup pour commencer vous allez faire des fentes en rotation vous ferez des fentes avancées et en bas vous ferez droite gauche puis avancer droite gauche avance droite gauche on va dire que j'arrive au bout et que j'ai fait mes 10 mètres donc je fais le retour d'un autre mouvement je vais descendre à nouveau en fente sauf que je vais pencher à gauche enchaîner reste je penche des deux côtés et je fais mes 10 mètres comme ça une fois fini vous allez faire des squats en crabe donc ça veut dire vous allez faire un squat vous redressez tourner squat jusqu'au bout alors toujours un squat complet et je me tourne à chaque fois ensuite vous allez faire le warm donc jambes tendues bras tendus je vais chercher une planche je ramène mes pieds le plus proche possible jambes tendues et j'avance mes mains jusqu'à mes 10 mètres une fois fini ça monter le genou et la même chose monter de genou mais en marche arrière ok du coup on passe au mouvement du one tu peux te rapprocher un peu on va faire 40 double snatch je rappelle le mouvement du double snatch l'objectif venir chercher la charge au sol le dos le plus fier possible et de venir l'amener au dessus de la tête on alternera droite et gauche on alterne si vous n'avez pas d'alter mettez ça mettez ça plein d'herbe vous pouvez faire la même chose et j'alterne et en plus ça vole ok vous en avez 40 une fois fini ça vous enchaînerez avec 30 box step up donc là j'ai ma chaise si j'ai pas de si j'ai pas de on a tous une chaise c'est sûr on peut le faire sur la chaise on monte je redescend quand je suis en haut je fais bien une extension complète d'accord et j'en ai 30 essayez d'alterner droite gauche droite gauche au niveau des jambes une fois fini 40 air squat donc là je fais mes squats habituel d'accord je fais mes 40 air quand j'ai fini 30 avec la chaise et ensuite une charge au dessus de la tête comme on n'est pas allé au ski j'ai pris mes skis une petite charge au dessus de la tête d'accord à partir de là vous allez faire des fentes et je reviens j'alterne droite et gauche le but est d'aller faire 70 si vous n'avez pas un balai ou autre comme ça je pense que vous en avez un en tous les cas vous pouvez le faire avec l'alter 35 avec le bras droit il faut finir 35 vous faites les 35 avec le bras gauche en haut et ensuite on recommence tout dans l'autre sens du coup les 30 fois sur la chaise les 40 snatch la charge au dessus du sol jusqu'au dessus de la tête les 30 avec la chaise et les 40 squats à vide je vous dis à demain salut